Présidentes, ministres, collègues, une fois de plus le rassemblement national se montre inutile ou plutôt utile à la perpétuation du monde tel qu'il est. Vous auriez pu collègues interdire les passoires thermiques ou encore interdire les marges abusives mais avec vous les propriétaires et les actionnaires mais aussi les macronistes peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Vous vous contentez d'interdire l'écriture inclusive. Alors pour masquer un peu la vacuité du projet, vous cherchez à faire genre c'est le cas de le dire et vous sortez les grands mots. Nous serions sous la menace grave d'une affirmation agressive d'identité communautaire y compris féministe, d'une mise en cause de la langue française ciment de notre citoyenneté et de la portée universelle de nos valeurs et d'une entreprise de déconstruction de la nation. On tremble. Vous sortez aussi les mots techniques issus d'une définition linguistique et là patatras. Dans l'enthousiasme de votre croisade contre l'écriture inclusive, vous excommuniez les doubles affections. C'est à dire par exemple le traditionnel mesdames, messieurs, qui ouvre pourtant votre exposé des motifs. Vous bannissez les épicènes, ces mots comme collègues que vous avez pourtant prononcés. Ce sont 24 mots que vous auriez dû rayer vous-même de votre propre texte de loi si vous aviez compris ce que vous écriviez. Mais vous n'aviez rien compris. Lorsque mon collègue Léo Walter vous a donné une belle leçon en commission, monsieur la rapporteur, vous l'avez traité de précieuse ridicule, illustrant à merveille la charge dévalorisante de l'emploi du féminin envers un homme. Monsieur le rapporteur, puisque l'on est dans les références à Molière, permettez-moi de vous dire que vous rassemblez diablement aux bourgeois gentilhommes qui découvrent faire de la prose sans le savoir. Vous apprenez à vos dépens que vous êtes contaminés par la double flexion et l'épicène. Mais calmez-vous, ça va bien se passer. C'est une maladie imaginaire. Une seule audition avec une spécialiste de la langue vous aura donc suffi pour réécrire intégralement votre loi, aussi ignare qu'inutile. Une audition de plus et vous l'auriez peut-être abandonnée. Ainsi vous auriez pu entendre les personnes concernées par les troubles de l'apprentissage puisque vous leur prêtez un combat qui n'est pas le leur. Vous auriez appris que ce n'est pas tant l'écriture inclusive que la non correspondance entre orthographe et phonologie qui rend la langue française si difficile à apprendre. Mais vous vous évanouissez à l'idée même d'une simplification de l'orthographe. Vous ne défendez en réalité ni les personnes en situation de handicap ni la langue. Notre langue est riche de tous ses usages à travers les époques, les milieux, les lieux. Notre langue est modelée aussi par les batailles réactionnaires ou émancipatrices qui traversent la société. Vous prenez une langue figée, fantasmée, mais aussi habitée par vos fantasmes. Car quand il s'agit de chasser le wokisme, on vous trouve subitement friands de néologisme et d'anglicisme. Ce n'est pas un hasard si au 17e siècle, le grammairien Vosgelat justifiait ainsi la règle qu'il voulait imposer contre les usages pratiqués à l'époque, y compris par le grand racine. Je cite, le genre masculin étant le plus noble doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Ce n'est pas un hasard qu'entre ces murs certains emploient sans sourciller le féminin de poissonnier, mais que madame la présidente leur arrache encore la bouche. A l'inverse ce n'est pas un hasard s'il y a plus de candidates quand un appel à candidature n'est pas genré au masculin. Et Hubertine Auclair, qui vous en conviendrez n'est pas une néo-féministe américanisée, écrivait au 19e siècle « L'omission du féminin dans le dictionnaire contribue plus qu'on ne le croit à l'omission du féminin dans le droit. L'émancipation par le langage ne doit pas être dédaignée. » Alors ne vous cachez pas, messieurs, derrière votre petit point médian. Votre vrai problème, c'est notre émancipation. Ce n'est pas notre langue qui est fragilisée, c'est votre masculinité. Votre inconscient vous trahit quand vous citez la déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme exemple de sens générique du masculin. Chacun sait, ou du moins chacune sait, que cette déclaration nous excluait, comme l'a bien souligné Olympe de Gouche. Votre inconscient vous trahit aussi quand, dans les signatures de cette proposition de loi, vous placez les noms de vos collègues masculins avant ceux des femmes et même celui de votre présidente. Car visiblement chez vous, le masculin qui l'emporte sur le féminin, ce n'est pas qu'une règle de grammaire. Ne vous en déplaise grâce au combat des féministes, nous, femmes députées, nous sommes ici à notre place, nous sommes ici vos égales. Et nous, féministes, comme nos prédécesseurs ont aboli les privilèges de la noblesse et du clergé, nous finirons par abolir aussi le privilège masculin. Monsieur le rapporteur, votre inconscient était un peu moins refoulé quand, avant d'être député, vous compariez tranquillement le droit des femmes à disposer de leur corps à un génocide. Collègues, le Front national a changé de nom. Il a une femme à sa tête, mais il reste le parti anti-femmes qu'il a toujours été. Infligez-lui un camouflet en rejetant cette proposition de loi inutile et inégalitaire et même faites mieux. Adoptez les abonnements insoumis pour promouvoir un usage féministe de la langue. Je vous remercie.